Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour de nouvelles impressions vidéo en direct de la Gamescom à Cologne. Je viens vous parler aujourd'hui, maintenant, de Mayan Death Robots, un petit jeu indépendant qui m'a gravement tapé dans l'œil. C'est Céline Studio qui développe ce petit jeu rigolo que vous voyez tourné juste à côté de moi. Les développeurs sont en train de faire une petite démonstration en même temps que je parle. Alors imaginez un petit peu que vous puissiez jouer à Worms ou à Rampart, mais qu'il n'y ait pas de temps d'attente entre les tours. C'est à peu près sur ce postulat qu'on part, sauf qu'on n'a pas des armées de plusieurs personnages, mais juste un robot que je peux peut-être vous montrer. De ce côté-là, le scénario c'est qu'il y a des robots qui viennent d'arriver sur Terre et les mayas croient que ce sont des dieux. Et du coup, les robots s'affrontent et les mayas vaquent à leurs occupations en même temps. Le but du jeu, en fait, il est tout simple, c'est de détruire un cœur qui est dans le camp adverse. Il y a les deux camps, ce n'est que du 1 contre 1, donc il y a un camp de chaque côté de l'écran. Et le but est de détruire le cœur qui est en face, il a un certain nombre de points de vie. Et vous utilisez, comme dans Worms, différentes armes qui peuvent avoir différents effets et pour lesquelles il faut étudier les trajectoires, par exemple. Et c'est très drôle, c'est très drôle et c'est surtout très dynamique, ça change complètement des jeux que je vous citais, que c'est Worms et Remparts. Parce que vous jouez en même temps, c'est en temps limité, vous choisissez l'arme que vous utilisez et il y a un petit timer qui se lance. Et vous avez à ce moment-là une fenêtre d'ajustement pour pouvoir balancer votre coup. Et ça peut vous retomber dans la tronche, comme vous vous rappelez-vous à l'époque de Worms, quand vous commenciez à utiliser pour la première fois la grenade. Et puis, oh, pas de pot, elle a rebondi sur le plafond, elle m'a taillé dessus, ça peut arriver là aussi. Donc les robots, ce sont les deux robots qui se lancent des armes. Vous pouvez vous lancer des armes, mais vous pouvez aussi construire des morceaux de décor pour vous protéger. Mais les robots, ils sont destructibles aussi. Et vous vous dites, ça se trouve, la partie est finie quand le robot est mort. Non, quand le robot meurt, il est remplacé par un autre et vous pouvez le placer où vous voulez. Mais vous perdez un tour. C'est un peu comme ça que j'ai eu le journaliste polonais contre lequel j'ai joué, puisqu'il ne s'était placé pas très idéalement. Et moi, il a tué mon robot, je me suis replacé et j'ai réussi à le zigouiller. Et ça a permis pour moi d'avoir un délai pour pouvoir m'occuper directement de son corps qui était en face. Alors voilà, le style est vraiment incroyable. C'est super drôle, c'est super bien fait. Et ça sort en octobre 2016 sur PC, Mac et Linux. Ça sera l'année prochaine sur PS4 et Xbox One. Et ça va être un des petits coups de cœur du salon, je pense, vraiment. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se retrouve pour d'autres vidéos d'impression très vite sur Gameblog depuis la Gamescom. Et n'oubliez pas, avec le hashtag GamescomGB, on vous répond avec Mathieu si vous avez des commentaires ou des questions. Ciao !